Je remercie les 638 abonnés, je remercie toutes les personnes qui partagent mes vidéos parce que je vois mes vidéos un peu partout et je n'ai jamais pensé à ce succès, j'ai commencé avec le site PTC et voilà là où je suis arrivé avec mes vidéos je remercie toutes les personnes qui me soutiennent, je remercie toutes les personnes de notre groupe WhatsApp nos deux groupes WhatsApp sont presque pleins et on a de la place sur Telegram parce que Telegram peut contenir 5000 personnes donc voilà, rentrez dans le groupe Telegram, rentrez vite pour prendre vos places et tentez de temps en temps pour rentrer dans notre groupe WhatsApp, dans l'un de nos groupes WhatsApp si vous avez de la chance, il y a une personne qui sort ou il y a une personne qui fait de n'importe quoi dans le groupe et je l'exclus voilà, vous pouvez toutefois avoir l'opportunité d'y rentrer voilà, pourquoi ? Vous allez voir que ça fait un mois déjà, ça fait plus d'un mois que j'ai pu faire des vidéos pourquoi ? Les gens m'envoient la question, les gens m'envoient des messages sur Youtube ce qui se passe, ce qui se passe c'est que quoi ? Je ne vis pas d'Internet, j'ai ma vie particulière et voilà, je ne dépends pas d'Internet c'est juste un moment pour arrondir mes fins du mois et des petites connaissances que j'ai dans le monde de l'investissement en ligne, dans le monde de la crypto-monnaie que j'essaie de partager avec vous pour le moins je ne vis pas d'Internet, espérons que je vis de ça je ne pense pas, parce que moi j'aime travailler oui mais, je suis en train de me spécialiser dans des domaines plus professionnels plus spécifiques dans le monde de la crypto-monnaie comme l'acquisition d'une machine de minage que j'ai faite chez moi, ceux qui sont dans mon groupe WhatsApp, ils savent très bien j'ai envoyé les preuves en leur disant ok, regardez bien ceux qui sont en train de miner les T-ROM, les DATCH, le DOC je suis en train de miner, voilà, le PASCAL, les crypto-monnaies, etc. et je les envoie, avec le temps je les enverrai plus de pros dans le groupe WhatsApp ou dans le groupe Telegram si vous êtes dans l'autre groupe, je suis celui que tu es déjà informé alors, cette machine je l'ai monté de toutes pièces je l'ai monté de toutes pièces parce que j'ai fait un coût de, ici on dit de maintenance de minerador c'est-à-dire un coût d'installation et de réparation de ces machines de minération comment monter ces machines de minération de toutes pièces, donc j'ai fait ce coût et j'ai terminé aussi et j'ai monté moi-même par la grâce de Dieu, ma machine de minage à la maison si elle n'est pas si performante mais c'est un bon début parce que, comme je dis souvent je veux, mon projet c'est que tout le monde puisse avoir opportunité à ces gens de type de choses parce que les anti-minning, elles sont un peu compliquées après, je ferai une vidéo un peu plus détaillée si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne abonne-toi à ma chaîne pour être informé de cette notice que je vais apporter dans les jours à venir merci alors, cette vidéo que je vais faire simplement c'est juste pour vous parler du trade pourquoi le trade, j'ai dit ici j'ai fait une vidéo concernant le conseil de trade j'ai vu qu'il y a seulement que 134 visualisations pourquoi peu de visualisations ? parce que les gens n'aiment pas le conseil les gens, excusez-moi les gens qui voient une vidéo ah, 15 minutes ça vaut la peine de regarder ça vaut la peine de regarder parce que pour être trade, c'est très important tu dois avoir le contrôle de tes émotions tu dois avoir un setup c'est-à-dire qu'un système de travail tu dois faire quoi ? tu dois... c'est pas moi il y a plusieurs critères il y a plusieurs critères qui se mettent en jeu et que nous ignorons les gens veulent... les gens veulent rentrer dans le trade simplement pour échanger et vendre achat, vendre, achat, vendre non ! peut-être que tu peux acheter au moment où la crypto-monnaie vaut combien ? vaut un dollar tu vas dire non je vais attendre qu'elle va monter parce qu'elle a monté jusqu'à un dollar elle ne va jamais monter à un dollar peut-être elle va diminuer jusqu'à 0,001 centave et regarde tout ce que tu as perdu peut-être si tu as investi 10 dollars ou 100 dollars donc c'est pourquoi le contrôle de l'émotion il faut savoir dans le trade il faut savoir rentrer au moment important et savoir sortir aussi au moment important si tu veux faire le trade tu te dis il faut souvent avoir l'oeil sur la monnaie dans laquelle tu te lances les gens seraient dans plusieurs crypto-monnaies après se perdent moi, dans toutes les crypto-monnaies dans lesquelles je me suis lancé j'essaie d'avoir le contrôle nécessaire bien, bien sûr qu'elles sont plus d'une dizaine oui, mais j'ai l'oeil sur ça certains, je les laisse parce que je ne veux pas faire le trade avec cela je me dis c'est une monnaie du futur et je garde selon le projet selon les technologies je sais que cette monnaie a du poil de l'avenir et je le garde d'autres je me dis ok, il faut aller au moins de le vendre pour faire quelques bénéfices d'au moins de l'acheter pour le vendre quand elle sera élevée il y a des conseils à plusieurs choses donc regardez cette vidéo et vous allez mieux comprendre alors aujourd'hui je viens simplement et vous parler de certaines choses un peu du graphisme un peu du graphisme du trade pour que vous puissiez comprendre voilà les quindes les quindes ça veut dire que ici on les appelle les quindes ça veut dire que les pics il y a le pic ascendant le pic négatif et le marteau à l'envers et le marteau normal donc vous allez voir donc on prend ce pic là ce pic il est quoi ? ce pic il est ascendant et ce pic est donc celui là est quoi ? il est il montre que la cryptomonnaie montre celui là montre que quoi ? la cryptomonnaie est en train de faire quoi ? de baisser de perdre sa valeur et celui là montre que elle peut toutefois perdre elle peut toutefois elle peut toutefois et comment on dit ça ? elle peut toutefois perdre ou elle peut toutefois prendre la valeur celui là montre automatiquement qu'elle est dans un état comme celui là alors venons bien au graphisme je dis bien je suis aussi un débutant j'ai déjà fait deux cours de trade avec deux professeurs bien différents et j'essaie de vous transmettre le peu que je connais pour que vous puissiez ce schéma vous allez souvent le voir vous allez souvent le voir dans le monde du trade souvent le voir souvent ça il n'y a pas tant de solution alors et quelles plateformes moi j'utilise ? j'utilise souvent une plateforme chinoise pour voir le nombre parce que le graphisme nous savons bien que le nombre de minages des cryptomonnaies surtout du bitcoin est fait en chine presque les 50% de minages est fait en chine donc nous on doit se baser là où il y a la masse donc je me base un de mes professeurs je me conseille plus sur le graphisme de ce site qui est en chinois vous allez me dire oui il est en chinois comment on va faire ? peu importe le plus important c'est son graphisme qui nous importe et je tiens simplement à vous rappeler ici son graphisme quand vous voyez sur le site c'est le site ruby.com j'avais promis voilà aux membres de nos groupes de vous envoyer ce site c'est le site ruby.com si vous voulez vraiment vous professionner en page en graphisme utilisez ce site là s'il vous plaît utilisez ce site là voilà et vous allez voir que ce pic ici c'est un pic négatif mais sur le site il montre que c'est un site positif il montre ça en vert les positifs c'est ceux ceux du rouge donc voilà ici tu as fait un petit mélange mais si vous avez un portable un smartphone je ne sais pas quoi vous téléchargez l'applicatif sur votre téléphone portable et vous allez voir automatiquement vous allez voir automatiquement que quoi ? que et les couleurs les couleurs diffèrent ici tu vas voir le vert ici tu vas voir le rouge mais dans le site c'est un peu le contraire ils ont fait un peu de blablabla ok mais essayez de comprendre que quand vous voyez le vert c'est que elle est négative dans le site mais normalement dans d'autres plateformes comme Polonex ici en étudiant le graphisme de de Dach nous voyons un peu plus clair ici que le négatif c'est le le pic le pic négatif c'est le rouge et le pic ascendant c'est le vert et nous voyons des marteaux oui ici ici on voit un marteau qui est plus ou moins au milieu je ne sais pas le pic est plus ou au milieu mais elle est remontée automatiquement vous voyez donc quand moi j'ai utilisé plus j'aime plus faire mon trade avec les graphismes de 5 à 15 minutes alors venons bien sur le graphisme de la chine vous allez vous mélanger c'est bien c'est normal j'étais aussi mélangé mais à force de faire plus de pratiques plus à force de plus m'exercer j'ai fini par comprendre et ne négligez jamais dans le trade ce graphique de bas celui de bas ici celui de bas ici celui de bas ici ce prononce aussi elle se trouve ah ouais donc il y a certaines personnes c'est un trade professionnel vous avez dit non il investit mille dollars il est sorti avec 10 000 oui ça dépend de son investissement regardez ce graphique dont je parle il est très important très important dans le monde dans votre quand vous voulez faire l'achat vous voulez faire la vente très important je vais vous expliquer le pourquoi tout à l'heure sur ce graphique de la chine de Yubi alors venons bien sur ce graphisme quand vous prenez ce graphisme vous voyez là où se trouve la résistance voilà tu peux mettre ce graphisme sur 5 minutes sur 15 minutes voilà je mets sur 15 minutes voilà regardez où se trouve la résistance la résistance du Bichou regardez elle a tenté dans ses 15 minutes elle a monté jusqu'à dans ces dernières 15 minutes bien sûr elle a monté jusqu'ici sa résistance voilà regardez là où se trouve sa perte voilà regardez un peu ici donc vous voyez que elle est en train de descendre parce que la dernière résistance en perte était ici si vous regardez bien elle était ici et la maintenant elle est en train encore de descendre et vous allez voir ici ici surtout dans un graphisme que ce vert qui est le rouge normalement monte et ce graphisme du bas c'est pourquoi j'aime bien les graphismes de la Chine bien sûr je ne comprends rien ici je comprends du graphisme et c'est pourquoi j'aime leurs graphismes parce qu'elles sont plus détaillées voilà regardez bien ici vous voyez donc ici c'était un bon moment de faire l'achat regardez bien c'était le bon moment de faire l'achat parce que c'est qu'elles donnent excusez moi c'est ces pics sont devenus en l'envers et là c'était le bon moment de faire l'achat ici elles sont montées vous voyez donc c'est-à-dire que c'est ça descendre ici qui a entraîné ceux-là je pense ici jusqu'ici qui a entraîné ceux-là et regardez elle est en train toutefois de descendre elle descend donc quand vous voyez le graphisme ici elle est en train de descendre et c'est le moment important de faire quoi ? de faire l'achat de faire l'achat parce qu'il y a quand vous étudiez le graphisme il y a des moments où faire l'achat les gens vont sur exemple Polonex excusez moi le terme ils voient le nombre de de c'est pas ils voient ah oui c'est moins c'est moins et on va acheter non étudiez le graphisme d'abord avant de venir sur le nombre de volumes et quand vous prenez ces canons c'est c'est excusez moi c'est entre le français et le portugais je me mélange maintenant quand vous prenez ces ces pics ce pic positif ce pic négatif ce marteau à l'envers ce marteau normal qui est négatif quand vous le prenez ici regardez ici rappelez-vous que ici la couleur change quand c'est vert c'est que c'est négatif regardez ce pic ce pic de de perte de valeur de la clé de monnet bitcoin parce que tu peux aussi si je comprends le graphisme tu peux aussi faire ton crédit avec le litch con l'héterum et l'héterum classique voilà ils ont toutes ces options ces options ici donc regardez bien donc je dis bien le vert c'est le négatif sur les sites même si vous téléchargez l'applicatif l'applicatif du site sur votre téléphone smart vous allez voir les couleurs normales donc ce pic négatif elle a encore poussé donc en ce moment toi qui fais le trade c'est des opérations de quelques secondes en ce sens là tu dois attendre je vous dis que le but est en train de diminuer elle va diminuer encore grâce à du naka diminuer pour que nous puissions faire l'achat parce que nous savons que voilà il y a eu il y a des le premier outil y aura des petits changements sur le développement de cette culte monnaie voilà les développeurs sont échangés beaucoup de choses pour que nous puissions avoir des transactions un peu plus rapides et cetera voilà mais le hard force on n'est pas en rapport parce que le but on ne va pas se diviser en deux déjà le bic le bip 80 a été voté voilà ce que vous avez tout à l'heure je vous ai dit elle va descendre selon regardez bien ici elle a tenté de faire une résistance mais elle a laissé était si faible en ce moment c'est le qui a acheté le bitcoin ici ici à ce pic ascendant il est en train de subir des pertes regardez c'est pourquoi dans le monde étudiant le graphisme je ne suis pas chinois excusez moi je ne suis pas chinois mais j'aime bien leur plateforme parce que en bitcoin ils sont vraiment ils ont vraiment une technologie de pointe et je tiens à vous rappeler que la Corée du sud vient d'accepter le bitcoin comme une monnaie normale comme le yen et cetera là-bas donc voilà alors donc vous voyez elle va descendre voilà elle descend encore elle essaie de maintenir une résistance avec comme ce type de marteau ici ici mais elle va descendre elle va descendre encore parce que qu'est-ce qui se passe qu'elle descend c'est que quoi voilà le nombre de volumes regardez bien les gens il y a très peu d'achats et beaucoup de ventes regardez beaucoup de ventes beaucoup 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 de ventes beaucoup et là quand il y a beaucoup de ventes d'une crypto-monnaie on ne peut pas savoir parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'achètent pas mais toi qui comprends de cette technologie voilà la résistance négative je viens viendra vers ici vous voyez donc c'est un peu c'est important de comprendre c'est qu'un donne excusez-moi c'est pique vous allez souvent les voir dans le graphisme de tout plus tôt monnaie et si vous comprenez tout c'est tout c'est et tout c'est pique ce marteau voilà ce marteau vous allez vous faire de bons bénéfices voilà elle descend encore elle va descendre elle descend vous voyez donc elle essaie ici je veux dire quand c'est vert ce n'est pas ascendant c'est-à-dire qu'elle perd sa valeur c'est normal rouge vous voyez et regardez bien un peu regardez la résistance qu'elle avait maintenu jusqu'ici vous voyez donc cette résistance elle va revenir jusqu'ici et moi qui fait le trade quand il va acheter souvent moi je me base pas seulement sur ce graphisme on est sur le volume je me base en plus de ça sur le deuxième graphisme qui est le deuxième graphisme qui est en bas ici en ce sens là et je regarde vous voyez ici c'est un bon moment pour faire l'achat et ici c'est un bon moment pour faire la vente vous voyez et vous allez qu'elle est en train de diminuer elle diminue mais cela va pas dire qu'elle va monter elle va remonter ici elle a tenté de remonter elle a tenté elle a fait sortir un marteau vert ici ici quand elle fait sortir un marteau elle tente de remonter elle tente de remonter elle tente de résister de remonter mais quand le rouge sort automatiquement elle redescend encore donc c'est un peu complexe donc en ce moment elle ne tient même pas de résistance elle ne tient même pas de résistance elle est en train de partir voilà vous voyez elle monte elle redescend et elle essaie de devenir un marteau en ce sens rouge quand vous voyez le rouge ici ça veut dire que c'est le vert j'aime bien donc quand vous voyez le rouge ici quand vous voyez le rouge de l'autre côté c'est le vert ici donc elle essaie de devenir un marteau comme cela pour redevenir comme cela c'est ça c'est ça c'est un peu délicat ceux qui n'ont pas assisté mes premières vidéos de l'autre côté sur ma chaîne YouTube je vous conseille d'aller assister pour mieux comprendre ce que je suis en train de parler je sais que pour certains ça serait de n'importe quoi parce que vous êtes professionnels excusez-moi pour les amateurs les débutants ça serait ça serait une information primordiale pour eux parce que ils ont besoin d'avancer comme nous sommes aussi d'avancer vous voyez donc j'ai dit bien quand vous voyez le rouge quand vous voyez le vert ici c'est le rouge c'est dans le site bien sûr donc le biscuit n'arrive pas en ce moment elle perd elle perd un peu sa valeur elle diminue je vais prendre un temps le graphisme de 30 minutes non 60 minutes une heure de temps pour voir pour être clair est-ce le site ici vous voyez c'est un graphique de 60 minutes je ne prends une heure de temps vous voyez ici elle est plus détaillée vous voyez quand on voit le rouge j'ai dit bien quand on voit le rouge ça a dit que c'était un moment elle a monté quand on voit le vert c'était un moment qu'elle a diminué dans le site ici Yubi c'est seulement ici simplement moi j'aime bien tuer ce graphisme là voilà donc c'est à quoi ça je vous montre cela ceux qui veulent le tuer ceux qui ne veulent pas il n'y a pas de problème donc ici il y a un lieu un chien de langue je pense c'est pas moi ceux qui sont sur google vous allez sur google et vous traduisez la page comme vous voulez alors donc vous voyez donc elle est en train de descendre la dernière résistance ici c'était ici jusqu'ici le pic elle descend donc ici les verts qui sont vraiment les rouges qui montent que vous devez considérer de toute façon c'est à dire c'est le moment de faire l'achat parce que elle descend si on vient avec ce graphisme là pour parce que ici le rouge c'est la perte c'est à dire que c'est c'est un pic qui montre que ça ne va pas avec la crypto et le vert c'est un pic qui montre que ça va avec la crypto elle prend de la valeur donc vous allez voir ici qu'elle est un peu plus détaillée au sens où quoi bon ça c'est le graphisme de quoi du dach au bichon donc c'est quelque chose bien différent que je fais que vous devez comprendre ici je vous donne un exemple regardez regardez ce marteau donc il essaie de faire quoi c'est un marteau en ce sens là négatif donc il va encore perdre un peu sa valeur il va diminuer il va diminuer il va diminuer il va diminuer vous voyez ici elle essaie d'avoir une résistance mais la résistance n'a pas été forte elle est partie encore à sa baisse donc vous voyez c'est comme cela regardez ici quand un marteau sort un petit rouge un petit vert en ce sens donc c'est à dire elle essaie de résister elle essaie de prendre sa valeur et là toi qui fais le tri tu gardes bien l'oeil sur cette crypto monnaie pour voir si elle va monter elle a remonté elle a remonté alors c'est bien mais au même moment que tu vois le rouge sois un peu patient quand tu vois le marteau rouge sois un peu patient pour que quand elle montre vraiment qu'elle donne c'est à dire un pic vert montant c'est à dire que la montée serait je vous ai dit quoi je vous ai dit elle va prendre sa valeur et c'est ce qu'elle est en train de faire avec cette étude de graphique que vous sentez faire elle va diminuer en sa valeur mais ces études de graphique ne sont pas vous voyez elle a déjà fait sortir une autre de perte de valeur vous voyez donc c'est tout à fait normal je ne suis pas un spécialiste de graphisme c'est une théorie que je vous montre vous voyez donc vous voyez chacun sa théorie elle va descendre espérons vous voyez ici le rouge devient plus rouge donc ça veut dire que le rouge devient la tête à l'envers c'est à dire le négatif donc ça veut dire que le moins est bon pour celui qui veut faire un achat et ici quand le vert monte ici moi j'ai un principe voilà je ne veux pas tout vous dire dans cette vidéo voilà je ne veux pas tout vous dire dans cette vidéo mais c'est ce que j'ai à vous dire aujourd'hui pour l'étude de graphisme voilà ces ces pics ascendants ces pics descendants ces marteaux que vous devez toutefois prendre en considération que vous allez toutefois voir dans le monde de la crypto monnaie sur le tube du graphisme j'espère que ma vidéo n'a pas été très longue et 20 minutes je m'arrête là j'ai trop parlé j'ai envie de vous voyez elle repart encore à la chute voilà elle va repart voilà elle est là maintenant vous voyez elle est devenue un marteau plus fine espérons pour voir qu'est-ce qu'elle va devenir elle va devenir un marteau c'est pas vert ou bien elle va monter directement un pic ascendant ici donc voilà le monde du graphisme prenez plus des graphismes de 15 de 30 de 15 de 5 minutes si vous prenez deux heures de temps vous allez plus plus un peu vous perdre dans ce sens là donc c'est ce que j'ai à vous dire et c'est ce que j'ai à vous dire aujourd'hui et je remercie tous les personnes de près ou de loin qui me soutiennent sur ma chaîne youtube et j'essaierai de vous apporter le peu que je connais et ici avec le temps c'est un site aussi que tu dis quand tu fais le trade là ne te limites pas sur un site non moi je me limite j'ai plusieurs sites maintenant après je vais expliquer aussi ce site BTC qui est très bien pour les gens qui ne savent pas faire du stop limite sur Polonex c'est-à-dire que tu mets tu positionnes ta monnaie quand tu dis quand tu dis quand le Bitcoin va arriver à 2900 dollars tu le vends automatiquement après je ferai une vidéo plus explicative vous montrer comment ça fonctionne ici c'est très simple c'est pas compliqué mais ici le graphisme aussi est très bien les 3ème professionnels ils ont quoi ils ont des graphismes ils ont des plateformes ils vous payent ils ont des graphismes plus voilà mais pour nous faisons avec ça aimez la vidéo et sincèrement prendre 20 minutes pour expliquer tout cela c'est vraiment beaucoup de choses c'est pas vos j'aime c'est pas vos partages que vous valorisez ce que je fais sur ma chaîne YouTube merci beaucoup et à très bientôt voilà le site est ici ubi.com que moi j'utilise souvent pour faire l'étude du graphisme de Bitcoin, Bitcoin, Ethereum, Ethereum classique merci beaucoup et à très bientôt si vous ne voulez pas encore abonner à ma chaîne abonnez-vous à ma chaîne pour être informé de la nouvelle vidéo que je ferai dans les jours à venir concernant la le minage des crypto-monnaies que je suis en train de faire chez moi à la maison je fais le minage de l'Ethereum du Dac du Dog et d'environ 36 crypto-monnaies que je veux bien sûr ok à très bientôt et bonne journée à tout le monde de la maison c'est parti de la maison de la maison de la maison